Yo yo yo, deuxième vidéo de la soirée, alors avant d'annoncer tout ce qui se passe, rendez-vous sur Rapfire, abonnez-vous à la playlist Rapfire sur Spotify, Deezer, Napster, Apple Music, elle est dispo partout, et comme je l'ai dit, tu t'abonnes, tu m'envoies un screen, ou tu me mentionnes sur Instagram, et à partir de 30 000 abonnés sur Spotify, enfin en général quoi, je fais un tirage au sort et j'offre des cadeaux. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est parti, on va parler de Lil Baby et Gunna, alors les deux sont signés chez Quality Control, le label de Pee et de Coach K, un label où il y a les Yali, les City Girls, les Migos, Lil Baby, etc., etc., Duke Juice, bon il y a du monde quoi, c'est très très chaud, pour ceux qui veulent savoir qui il y a sur Quality Control, écoutez les mixtapes Quality Control qui sont costauds, Quality Control, musique, etc. D'ailleurs, alors ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, c'est, il y a 2-3 jours sur la toile, tout le monde s'affolait, parce que Lil Baby et Offset se sont un follow, et bon il y a une rumeur qui a circulé, qui venait de proche apparemment de 4PF, qui est le crew de Lil Baby, qui disait comme quoi, voilà, les mecs se sont embrouillés, c'est-à-dire que l'équipe de Lil Baby aurait soulevé Offset, il aurait fini en caleçon, il l'aurait dépouillé, du coup, Offset l'a un follow, etc., donc c'est la merde dans QC, blablabla, blablabla, voilà, il y avait pas mal de polémiques, tout le monde m'envoyait des messages, ça m'envoyait des screens, des mecs de Atlanta, ça s'était embrouillé après un club, etc. J'ai trouvé l'histoire un peu chelou, j'ai pas communiqué dessus direct, beaucoup de monde m'ont demandé de communiquer, j'ai pas communiqué dessus parce que je connais pas mal de gens qui sont autour de Baby, Gunna, j'ai pas eu trop de news autour de ça, en plus, si vraiment il y aurait eu une dépouillade juste après un club, je pense que tout le monde aurait filmé, surtout si c'était Offset, je pense qu'Offset, il va pas marcher tout seul, enfin voilà, il va en club, il va avec son équipe. Ensuite, j'ai vu une vidéo de Lil Baby avec Pi, de Quality Control et les deux avaient l'air cool, sachant que c'est deux de ses plus gros artistes, Offset et Lil Baby, donc je pense que s'il y avait vraiment eu cette dépouillade, il y aurait eu quand même, il y aurait eu quand même, voilà, une sonnette d'alarme, ça serait quand même la merde. Je sais que aussi, à moins que les mecs cachent vraiment bien leur jeu et qu'il y ait une grosse embrouille, il doit y avoir une embrouille dans tous les cas vu que les deux sont en follow, mais à moins qu'ils cachent vraiment bien leur jeu et que ça va loin, 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 mais que les mecs devant la caméra RS Pro, franchement, je pense pas que ça soit arrivé. Je pense qu'il y a dû y avoir un désaccord, une embrouille, une petite connerie entre eux, mais de là à dépouiller un mec, etc. Après 4PF, c'est vraiment la rue, c'est vraiment vraiment la rue, on m'a emmené dans leur quartier, quand j'étais avec Chris Daikonik, on nous a emmené dans le quartier 4PF, juste après le B&T Pop World, c'est chaud quand même, ça a l'air un peu chaud, mais Offset, il est connu comme étant Migo Gang, etc., lui aussi, donc ça serait quand même un peu stupide et ça serait quand même, comme il le dit, je crois que c'est même Lil Baby qui a dit ça, dans une interview qui a dit, ouais, en vrai, ça lui sert à rien de s'embrouiller, de clasher des gens, parce que ça nique le bag, en gros, ça nique le business de chacun, tu vois, de rentrer dans les clashes, donc voilà, donc moi, je pense que c'est une histoire fausse, Lil Baby, il envoie des freestyles très très chauds à la radio, là, il en a envoyé un avec Funk Flex, c'est ce que je trouve qui est le démarque de beaucoup de nouvelles générations, c'est qu'il envoie des gros freestyles, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas d'embrouille trop trop sale entre les Migos et Lil Baby, puisque c'est deux groupes, enfin, Lil Baby, c'est pas un groupe, mais il est tellement fort que c'est un groupe à lui tout seul, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'embrouille, et j'espère que ça va aller chez QC, parce que QC, on ne va pas se mentir, c'est le nouveau Young Money, hein, c'est eux qui ont les plus gros artistes d'Atlanta du moment, Lil Baby, Offset, Quavo, Take Off, City Girl, Lil Yali, ça fait quand même beaucoup, donc voilà, bon, il y a WSL qui se débrouille pas mal aussi, Gunna, Lil Galit, Lil Kid, Young Thug, donc voilà, bon, bref, 190 000 pour Lil Baby, Uzi, c'est officiel, meilleur de la nouvelle génération, on attend, on attend les scores de Uzi, mais je pense qu'Uzi va faire du sale, bref, dans tous les cas, la vidéo sur Uzi, je vais la faire lundi avec toute l'équipe, restez connectés, on est ensemble, ciao !